Sous-titrage ST' 501 Bonsoir et bienvenue sur le réseau synchronisé de l'Office de Radio et Télévision du Mali pour ce bouquet final de l'émission Malikourata sera saison 2, démarrée en effet en décembre dernier. Elle a donné la parole à l'ensemble des membres du gouvernement pour des explications sur l'action gouvernementale dans leurs domaines respectifs. Ce soir, place à la journée d'information avec le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Chogel Kokala Maïga, une émission qui sera conduite autour de cryptiques des 3D, à savoir Défense, Diplomatie et Développement, les 3D des orientations données par le président de la transition, chef de l'État, les 3D auxquelles nous ajouterons pour cette émission les réformes qui constituent un axe majeur du programme de travail gouvernemental, le but étant bien évidemment de mieux vous édifier, chers téléspectateurs, sur les actions, mais aussi sur la vision. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette journée d'information et nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Avec moi pour vous poser des questions ce soir, Syrah Batili, journaliste à l'ORTM, chef de la section enquête et débat à la Télévision nationale. Bonsoir Syrah. Bonsoir Yaya. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Ousmane Mohamed Touré, directeur de publication du journal Le Point, Le Point avec G à la fin. Bonsoir Ousmane. Bonsoir confrère. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Alors Monsieur le Premier ministre, avant de nous engager donc dans cette approche des 3D plus réformes, nous avons souhaité vous poser un certain nombre de questions qui sont à nos yeux d'une actualité vraiment brûlante. La première est relative à votre personne, à votre santé. Beaucoup de choses ont été dites ces derniers temps. Alors question simple, comment vous portez-vous Monsieur le Premier ministre ? Merci bien. Je voudrais d'abord commencer par saluer l'ensemble des téléspectateurs de l'ORTM et de tous les médias maliens. Répondant à votre question, je voudrais dire clairement que je me porte bien aujourd'hui. Vous savez, la santé d'un homme, c'est très aléatoire, ça dépend des circonstances, souvent l'excès de travail. Vous savez, dans ma vie, moi je n'ai pas compté avec ma santé. Souvent, quand il y a du travail, il n'y a rien d'autre. Ni le repos, ni la nourriture. L'organisme paye à l'âge avancé. C'est pourquoi je demande aux uns et aux autres, il ne faut jamais sacrifier votre heure de sommeil. Et donc la première fois, c'était effectivement ça. Mais la deuxième fois, ce n'est pas relatif à la première maladie. C'était une autre forme de fatigue. J'ai été un peu indiscipliné avec les médecins. Mais aujourd'hui, tout se passe très bien. Je me porte à merveille. C'est pourquoi je suis très heureux d'être à côté des ministres qui se battent et qui font que l'action du gouvernement réussit. Parce qu'en fait, moi je mets en musique sous l'autorité du président. Mais le gros du travail, c'est eux qui le font. On va parler un peu du contexte avant d'évoluer sur les autres questions. En l'actualité, on va dire une question de Syrah Batili sur le contexte de la transition rectifiée. Les Malais ne sont pas au même niveau d'information. Le contexte de la transition malienne est particulier, on peut le dire ainsi. D'où nous venons et où est-ce que nous partons, M. le Premier ministre ? Cette question vient un peu de nommer parce que vous savez, dans le brouhaha politique actuel et de l'opinion publique, souvent on oublie de se poser ces bonnes questions. Parce qu'un homme, c'est toujours important de savoir d'où vous venez, où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous voulez aller. Si on ne se pose pas ces trois questions, généralement, on est la remercie de ceux qui veulent vous amener là où ils veulent. Il faut croire à un idéal. Et je suis convaincu encore qu'au Mali, ma chance personnellement, personnellement, je pense pour tous les Maliens, c'est le fait que deux personnes se sont croisées le 7 juin 2021. Je fais ce développement pour que vous compreniez. Vous savez, le 7 janvier 2022, à deux jours, à un jour pratiquement de l'embargo, dont l'objectif c'était de faire tomber le régime, j'avais présenté les V.O. du gouvernement au président de la République. Et là-bas, j'ai fait une digression. Je vous lis quelques parties pour que vous compreniez, avant de répondre à votre question. Je disais le 7 janvier 2022, monsieur le président de la transition, à ce stade, permettez-moi une digression. En effet, pendant 40 ans de ma vie politique active et intense, j'ai toujours cherché, obstinément, j'ai prié Dieu le Tout-Puissant, tous les jours, parfois même dans les rêves, d'une rencontre avec un ou des patriotes, avec qui nous pourrons cheminer ensemble, un moment pour réaliser de grandes choses pour le Mali, mon pays qui nous a tout donné. Fils de paysans, pendant près d'une décennie, marchant à pied tous les jours, plus de 20 kilomètres aller-retour pour pouvoir fréquenter assidément l'école de la République, parfois sans avoir de quoi se nourrir quand les cantines scolaires étaient apprisonnées. Ce rêve de plus de 40 ans, monsieur le président, s'est réalisé en partie le 7 juin 2021, lorsque vous m'avez gratifié de votre confiance en me nomant premier ministre-chef du gouvernement. Ce jour-là, monsieur le président, en sortant de votre bureau, je sentais tout le poids de la charge que vous venez de poser sur mes épaules. Ce jour-là, monsieur le président, je voyais défiler sous mes yeux, comme dans un film, les images de ces milliers de fils de paysans et d'élèveurs, de pêcheurs, de petits commerçants qui ne pouvaient plus aller à l'école comme il y a de ceux-là 60 ans, ne peuvent plus aller cultiver leurs chats, ne peuvent plus aller pèter leurs animaux, ne peuvent plus aller à la pêche. Ils ne pouvaient plus aller dans les foires pour échanger leurs produits. Ce jour-là, monsieur le président, je voyais défiler, comme dans un film de cauchemar, sous mes yeux, les images des vaillants soldats de notre armée, certains dans la fleur de l'âge, tombés trop tôt sur le champ de l'honneur, parfois enterrés dans des forces communes, sans sépulture digne de leur sacrifice. J'ai pensé avec douleur et une compassion infinie à leurs enfants devenus trop tôt orphelins, leurs épouses devenues trop tôt veuves, éplorées et inconsolables, à leurs parents et amis, trop tôt endeillés et dans la douleur. Je voyais bien entendu les images de ces milliers de Maliennes et de Maliens de l'intérieur de la diaspora qui ont bâti le pavé des mois durant, bravant le soleil, la pluie, les agressions physiques et pour certains aller jusqu'au sacrifice ultime en donnant leur vie pour que naisse un nouveau Mali, le Malikrois. Je pensais aussi et surtout à la place du Mali dans le concert des nations africaines. Jadis respecté et craint devenu depuis quelques années le grand malade de l'Afrique de l'Ouest. Ce jour-là, M. le Président, je me suis engagé en faisant le serment pour moi-même et en me disant et en priant le grand, le tout-puissant, Dieu, de ne pas vous décevoir, de mériter chaque jour votre confiance, de ne pas décevoir les Maliens qui par millions ont fondé leur espoir sur l'entente du couple, j'allais dire le Dieu Président et le Premier ministre de la Transition, pour faire aboutir leurs aspirations de redessement du pays. M. le Président, l'équipe gouvernementale que j'ai formée, sous votre autorité, s'est depuis engagée dans une véritable course contre la montre pour faire face aux multiples et variables défis et difficultés qui assaillent notre peuple meurtri depuis des années des souffrances et d'humiliation de toute nature. Notre transition est venue de très loin, même si souvent on la situe au 24 mai 2021 et au 7 juin 2021. Mais en réalité, c'est une transition qui résulte d'une volonté des Maliens. Certains l'ont manifesté ouvertement, d'autres par scrupule ne se sont pas manifestés, d'autres pour les problèmes d'âge n'ont pas voulu être dans des manifestations. Mais c'est les Maliens d'une façon générale qui se sont organisés des années durant. Ce n'est pas la peine de parler des écrits. Juste avant le déclenchement des mouvements, beaucoup se rappellent de cet article, l'heure du refus d'obéissance a sonné. C'était le 30 mai 2020. En 2020, nous avions un pays qui était occupé à 80% par les terroristes. Nous avions 50 000 forces étrangères sur nos territoires qui étaient censées venir combattre le terrorisme qui était au départ confiné au nord du Mali, mais qui s'étendent sur l'ensemble du territoire. Nous avions la majorité des Maliens qui avaient perdu confiance en soi. Et la confiance c'est la force principale des hommes parce qu'ils ne savaient pas de quoi l'avenir serait fait. Et il y avait d'autres qui nous avaient prédits un avenir incertain. C'est-à-dire que dans 10, 15, 20 ans, les Maliens allaient constater le réveil brutal avec un pays désintégré où certains pays maliens vont s'accrocher au train d'assilissage des avions comme dans d'autres pays et quitter le Mali. C'est tout cela qui a fait que la gestion du pays, la façon dont la justice s'est exercée, les élections, les Maliens avaient le sentiment que les élections étaient devenues une formalité. Juste une course d'estafette, une équipe vient, ils passent la main à l'autre. Mais le fonds ne changeait pas. C'est l'ensemble de ces facteurs agrégés qui ont fait qu'il y a une prise de conscience au niveau national qui a abouti à un mouvement général. Ce mouvement, certains l'ont conduit, ils l'ont amené, appelé le M5 RFE, mais en réalité, c'est une volonté des Maliens. Cette volonté qui s'est manifestée a eu un début de réponse le 18 août 2020. Donc, de façon visible, les Maliens ont commencé à être dans la rue à partir du 5 juin 2020. Le 18 août, les forces armées de sécurité regroupées au sein du CNSP ont mis un point d'arrêt à tout ce processus de dérive et on est parti donc pour la transition. Nous avons fait 9 mois, les Maliens n'ont pas eu ce qu'ils voulaient et il y a eu la rectification de la trajectoire de la transition et l'investissement du président de la transition par la Cour suprême au nom du peuple malien le 7 juin 2021 et le même jour, il a nommé un premier chef du gouvernement. Et lorsque l'équipe s'est installée, il y a une doctrine qui est à la base. Vous savez, un grand penseur dit que la pratique sans la théorie est aveugle et la théorie sans la pratique ça ne va nulle part. Il a fallu combiner la vision politique du peuple malien et c'est ce qui a été tenté depuis le 7 juin 2021. Le président l'a dit d'ailleurs récemment, quelques jours après, on l'aurait appelé de l'extérieur pour lui proposer la désignation d'un président, d'un premier ministre, d'un président de l'Assemblée nationale. Celui du Niger, vous l'avez entendu, quand il y avait la crise, quand un pays européen voulait intervenir chez eux, il y a un autre qui l'a appelé pour lui dire non, 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 le Niger, ce n'est pas pour vous, c'est pour nous. Bon, c'est cette situation-là que nous avons décidé de briser une bonne fois pour toutes. Il fallait que ça commence par un pays, ça commence par le Mali. Là où on veut aller, ces différents points dont je vous ai parlé, ces différentes questions qui intriguaient les Maliens, l'espoir que les Maliens avaient perdu, il fallait d'abord restaurer l'espoir et restaurer la confiance. J'ai toujours dit qu'un peuple, un homme, quand il a confiance en lui, rien ne lui est impossible. Il fallait d'abord que les Maliens aient confiance en lui-même. En quoi faisant ? En édictant les principaux problèmes à résoudre, le premier, vous vous rappelez très bien, tout le monde parlait de la sécurité. Deuxièmement, tout le monde parlait de la lutte contre la corruption et l'impunité. La nécessité de faire de grandes réformes dans le pays, sur lesquelles nous reviendrons. Ensuite, il y avait la nécessité de créer une ambiance propre à sécuriser nos militaires qui se battaient. Donc, la conclusion d'un pacte social de solidarité et de développement. Donc, voici les principales préoccupations des Maliens. Où est-ce qu'on va maintenant ? Pour répondre à votre question, nous partons vers des lendemains meilleurs. Le 4 juin 2021, vous vous rappelez, j'avais dit aux Maliens dans un meeting tenu à la plate de l'indépendance qu'il faut qu'il faut que les Maliens, les amis du Mali acceptent que nous regardons vers de nouveaux horizons, mais que quand nous allons entamer cette voie que les Maliens se disent que c'est une voie qui va être très difficile. Nous allons rencontrer des puissants vents contraires. Nous allons rencontrer des cercles de feu dans lesquels il faut prendre le courage de se tenir la main dans la main et foncer. Certains vont tomber. Il faut les tenir pour qu'on aille vers de nouveaux rivages. Et le président de la transition, dès le début, il a fixé le cap. C'est l'architecte. C'est lui qui fixe quel type de maison vous voulez. Il nomme un premier ministre, en tout cas la conscience qu'il a du bureau du premier ministre, c'est de faire l'ingénieur en chef. organiser tout avec ses ministres qui sont vraiment ses chefs de chantier qui suivent tout petit à petit. Chacun brique par brique. Et puis les ouvriers, ça c'est les travailleurs pour qu'à la fin on puisse présenter ce texte-là au peuple. Voilà là où nous voulons aller. Le despoir est fini maintenant. Les Maliens ont confiance en eux-mêmes. Impossible n'est plus Maliens. Impossible n'est plus Maliens. Donc on va continuer avec ces questions d'actualité. une question de Mohamed Ouswan. Oui, monsieur le premier ministre, beaucoup de supputations, de rumeurs, parfois même des déclarations, des réformes énoncées ou même annoncées des affaires en justice concernant et concernant l'électricité. Aujourd'hui, monsieur le premier ministre, il se situe sur place qu'est-ce qui est possible pour ne pas amortir la résilience des Maliens. Deux, l'électricité est-elle redevenue un luxe pour les Maliens ? que la crise énergétique fait partie des grands problèmes que les Maliens avaient. La première fois où les ministres devaient aller à la télévision, voici ce que je leur ai dit devant tous les ministres qui sont assis ici et je les répétais au présent. Je dis, mesdames, messieurs les ministres, retenez une chose, il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique se mentira. La conclusion que moi je tire c'est qu'en politique il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. J'ai dit au ministre, j'ai dit au président. La deuxième fois aussi quand les ministres devaient aller c'est la même chose. Cette question d'électricité dès le début, chaque semaine moi j'en parlais avec le président. Jusqu'à la veille de mon départ sur le Niger. le président m'a dit qu'en plus ou après les questions de sécurité c'est une question qui le préoccupe. Faisons confiance au président. Il a démontré plus d'une fois en restituant au Mali avec tous les militaires, les chefs militaires, le ministre de la Défense, les hommes sur le terrain son honor et sa dignité. Et c'est pourquoi depuis ce jour malgré les souffrances des Maliens auxquels on est sensibles, je continue à espérer et je suis persuadé que dans un avenir qui ne sera pas lointain, le président va rélever ce défi aussi. Donc la réponse est la même. Faisons confiance au président. Le président, faisons-lui confiance et je suis sûr que ça ne va pas durer. J'aimerais savoir tout de même, est-ce qu'il y a des mesures urgentes qui sont prises déjà au niveau du gouvernement ? Vous savez, les mesures, si je rentre là-dedans, le premier, quand je partais au Niger après notre entretien, on a eu 200 camions qui ont quitté là-bas. Et récemment, le menu de l'énergie a été au Niger. Plus d'autres actions. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails de ce que le président est en train de faire. Moi, je fais entièrement confiance que ce défi, le président va le relever comme on a relevé celui de Kidal. Dans quelques temps, on ne parlera plus de cette affaire d'énergie au Mali. C'est ça notre espoir. Et je crois à ça. Nous le suivrons bien. Parlons du dialogue inter-Maliens qui est d'actualité aussi. Les Maliens ont décidé de laver le linge sale en famille. Il est perçu comme une chance de se retrouver, de se projeter. Est-ce qu'il peut penser toutes les plaies et permettre d'aller à l'essentiel pour les Maliens ? Vous savez, quand on a pris Kidal, la question suivante, qu'est-ce qu'on fait ? Au moment où la maison brûlait, où les Maliens avaient perdu confiance, c'est comme quand une maison prend du feu. Tous les enfants sont là, mais s'ils se mettent à demander « Mais qui a mis le feu ? » Et la maison va finir de se consommer. Nous avons décidé sous la très haute conduite, ce n'est pas flatteur, c'est vraiment une conduite ultra stratégique et historique du président de la transition, des chefs militaires, de prendre d'abord Kidal, d'aller à l'affrontement direct et gagner contre les ennemis du Mali. Mais lorsqu'on a gagné, il faut apprendre à être réaliste. La paix, on ne construit pas avec une minorité des Maliens. La paix, c'est tous les Maliens. La guerre peut être gagnée par un milieu d'hommes déterminés. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans les armées, vous voyez tous les fonds des corps d'élite, le commando parachutus, je ne sais pas comment les appellent ailleurs, mais en fait, c'est pour des opérations coup de poing spécial. Mais ça ne peut pas résoudre le problème de l'armée. Donc, lorsque Kidal a été pris, le président a compris que pour rester dans le cours de l'histoire, il faut appeler tous les fils du pays cette fois-ci. Et c'est pour cela que vous allez regarder sur la liste des membres de la commission de dialogue intermaliens. Mais il y a les gens de tous les régimes. Parce que l'une des grandes leçons qu'on a tirées aussi, c'est de ne plus faire de l'ostratisme. Le Mali, c'est pour tout le monde. À un moment donné, les gens ne comprennent pas, mais quand ils comprennent là, ils vont venir. Le dialogue intermaliens, je suis convaincu, va nous permettre cette fois-ci de poser nos problèmes entre nous et les régler de façon définitive. Donc, je suis très, très, très optimiste. Je termine par vous dire que personnellement, quand j'ai pris fonction, le deuxième acte politique que j'ai posé, c'est de convoquer quelqu'un avec qui on est ensemble. depuis 2015. Je l'ai dit, maintenant, comme on dit en Bamanara, Wati Serra. Ces militaires-là, si jamais ils ne réussissent pas, c'est nos dernières chances au Mali. Qu'est-ce qu'on doit faire politiquement pour qu'ils réussissent ? Parce que là, ils vont faire la guerre, mais la guerre ne construit pas un pays. La guerre, c'est pour un moment donné. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les aider pour toujours, pour qu'on ne retourne plus dans la guerre ? Vous savez, le monsieur m'a dit, alors que j'ai fermé ma porte en pensant, parlant avec un ami. Il m'a dit, tu sais, je crois que tu es en train de rêver. Je n'ai pas voulu te dire, mais le Mali ne reviendra plus jamais comme avant. Et puis, il est parti. Moi, j'ai fini avec lui. Aujourd'hui, je suis convaincu que le chemin que le président de la transition vient de tracer, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le meilleur des chemins. Je suis convaincu que rien ne sera impossible désormais. Tout ce que vous avez comme préoccupation, on a besoin d'une chose, de la confiance que l'armée nous a déjà restituée et de nous serrer le coude. Rien ne nous sera impossible désormais. C'est ça, ma conviction. Alors, M. le Premier ministre, je vous propose que nous passions véritablement à ces questions de défense et de sécurité que vous avez un peu évoquées déjà dans ce chapitre questions d'actualité. Et je propose qu'on écoute quand même un certain nombre de déclarations relatives à cette situation que vous avez faite. De déclarations que vous avez faites. On regarde cette vidéo et on revient sur ce plateau pour en parler. Or, tous ceux qui comptent sur l'extérieur uniquement pour résoudre leurs problèmes, ils ne pourront jamais avancer. Au cadre de la sécurisation du Nord, il y a eu les événements malheureux de Gao, Bamba, Tombouctou et Burem. Mais en réalité, tous ceux qui ont parlé, vous allez écouter les messages. Tantôt, c'est le représentant de la CEMA qui fait un message. Tantôt, c'est le GINIM, le GICM. Tantôt, c'est ce qu'ils appellent le CSP. Le tournant de Baird n'a pas été digéré par les groupes terroristes et leurs sponsors étrangers. ils ont commencé avec les soutiens locaux à intoxiquer l'opinion, à paniquer les uns et les autres. Parce que nous sommes un pays où les gens ne sont pas habitués à la guerre. Il faut que les Maliens s'organisent et s'habituent désormais à défendre leur pays. Nous devons comprendre. Nous sommes les mêmes. il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des intérêts de la population. Si vraiment notre peuple comprend ça, c'est l'essentiel. Il faut que ces forces armées et de sécurité qui sont au front, qui sont sous le soleil, sous la pluie, qui endurent la faim, la soif, risquent leur vie et c'est un tombe. Il faut que ces forces sentent qu'elles se battent pour une cause juste, qu'elles vivent au même diapason que leur peuple. Parce que pour combattre un mal, il faut le diagnostiquer, il faut connaître ses origines, il faut comprendre ses différentes métamorphoses et prescrire le médicament qu'il faut. personne ne viendra faire le Mali à notre place. Tous les Maliens qui sont en train de dire « Ah, cherchons la paix ». Mais on n'a jamais refusé la paix. Même aujourd'hui, on le dit, on tend la main à tous nos parents. Évitons l'amalgame. Protégeons les Touaregs et les Arabes fidèles à la République. Arrêtons la prime à l'impunité. Ces gens qui organisent la guerre, la mort, ils ont des châteaux à Gomako, ils ont des piscines, leurs enfants sont dans les écoles, mais à Kidal, ça fait des années, Menaka, Taoudini, Gao, des années les gens n'étudient pas. Ils ont ramené la crise au centre du Mali pour que les Togons et les Pérus se disent. Ce n'était pas dans la mission de l'administration au départ. Ils ont ramené la crise au centre pour que nous oublions le Nord. Il y a des gens qui ont dû allonger aux élections tout de suite parce que c'est ce que les élections les Européens voulaient. Ils voulaient un pouvoir faible élu pour que dans six moyens un coup d'État, de coup d'État en coup d'État, on va se retrouver avec un pays désorganisé et il est facile à coloniser. nous avons dit qu'on va mettre des institutions stables, des mauvaises points élus par les Maliens qui vont chercher de légitimité auprès des Maliens et non dans les hôtels et les officines à l'étranger. Nous n'avons plus besoin de l'autorisation de quelqu'un pour survoler n'importe quelle partie de notre territoire et aller là-bas et frapper si c'est nécessaire. La seule question c'est de demander aux ministres la défense quand elles sont fiers d'un jour. Notre souveraineté dont nous sommes très fiers aujourd'hui nous est restitués. Nous devons continuer à la cultiver. La souveraineté c'est une action de tous les jours. Tous les jours le Mali doit se renforcer. On tourne donc sur ce plateau pour parler de questions de défense et on va commencer par une question de Syrah. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure monsieur le Premier ministre la reconquête du territoire national se poursuit avec succès vous avez parlé des prouesses de l'armée mais des poches d'insécurité demeurent tout de même. On ne peut pas se rendre dans toutes les villes du Mali comme on le souhaite aujourd'hui. Quels sont les efforts de sécurisation faits par l'armée aujourd'hui ? À un moment donné nous avons fait une analyse claire après avoir défié le balabala là où il faut que le Mali est dans une camisole de force. Tout ce que vous entendez comme force internationale Takouba G5 Sahel Barkhane Minusma c'est un gros filet qu'on a mis sur le Mali. L'objectif c'est de nous rêver je vous dis dans 20-30 ans avec le constat que les dirigeants de Ménan ont passé ils sont tous morts ou malades la nouvelle génération ne connaissant pas son histoire portée sur les biens matériels va venir et le pays va aller comme il veut. Mais nous avons décidé de détricoter cette chemise-là point par point en commençant par Takouba le dernier venu. Une analyse politique historique géopolitique géostratégique nous a fait comprendre clairement que Takouba on voulait transformer Menaka en une zone d'entraînement des forces spéciales de l'Union Européenne pour l'avenir. Moi je sais que déjà en 2010 s'est tenue en Côte d'Ivoire une grande réunion stratégique qui posait la question suivante est-ce que dans les années 2015 il ne sera pas nécessaire que les forces armées de l'Union Européenne soient au Sahel. Je vais venir vite madame à la question que vous avez posée. Ce jour-là je vais vous dire c'est le Mali l'un des premiers qui a soutenu la nécessité de la présence militaire de l'Union Européenne au Mali. 2010 quand nous avons renvoyé Takouba Takouba c'est pour diviser je l'ai dit les Tamachèques sont là les Sorais sont là. Après Takouba on est monté d'un cran on est allé à la J5 Sahel vous connaissez les circonstances dans lesquelles à Sarah il est mort de sa belle mort. Troisièmement nous sommes remontés à Barkhane les populations de Gao se sont jointes au désirata des forces armées de sécurité nous avons fait partir Barkhane il n'y a même pas eu de passation de services à Gao c'est la frontière qu'ils ont téléphoné pour dire qu'ils ont quitté parce que la population de Gao s'est levée pour dire qu'elle n'en veut plus et après il fallait attaquer maintenant le papa de tout le monde c'était l'aménagement dans une armée il y a deux grandes actions il y a l'action militaire proprement dite mais il y a une autre action très forte celle de la parole vous savez souvent on dit la parole c'est l'instrument le plus puissant que l'homme a eu dans la vie pour faire du mal ou du bien moi j'ai fait beaucoup des pays européens j'ai étudié la guerre comment ça s'est passé vous savez souvent ce qu'on appelle les commissaires politiques dans les armées beaucoup sont devenus chefs d'état après parce qu'ils ont des rôles déterminants souvent dans notre culture ça existe les griots quand ils encensent les soldats avant d'aller à la guerre ailleurs on les drogue pour les envoyer mais nous on réveille la conscience des gens tous les discours sont orientés vers la connaissance de l'histoire qu'on nous avait caché la deuxième chose c'est de galvaniser les militaires moi je suis sûr que dans les camps militaires les soirs les gens écoutent ces discours là je les appelais les monebo-démou parce que où est monebo-malion là quand nous avons tous perdu confiance en nous-mêmes c'est les militaires qui sont venus les restaurer quand je dis souvent que l'armée est la colonne vertébrale de la nation c'est pas pour les flatter arriéter c'est pour les galvaniser j'ai dit souvent aux femmes en défendant les femmes que les hommes lâchent seulement n'ont pas peur des femmes quand on a dit à certains qui ont peur des femmes il y en a qui disent c'est moi on les a mis à côté qui n'ont pas peur des femmes d'autres disent c'est eux on les a mis à côté mais le chef a dit qu'il va prendre ceux qui ont peur des femmes pour aller à la bataille parce que c'est eux les vrais hommes parce que eux ils ont honte de revenir perdant chez nous on dit tout ce qu'on a dans la vie ça vient d'une femme le respect de la femme doit être sacré c'est la même chose pour les militaires moi mon objectif depuis deux ans c'est de casser ce mur qu'on a mis on nous a éduqué pendant des années au non-respect de l'uniforme dès que tu as un petit diplôme les militaires c'était on confondit les conflits avec les chefs militaires qui étaient au pouvoir à un certain moment donné de l'histoire avec la phobie des militaires or dans l'histoire de l'humanité toutes les grandes nations vous aurez remarqué qu'à des tournants décisifs ce sont des militaires qui sont venus au secours du pays lorsque le pays a été redressé on est revenu à la normale les Etats-Unis on en connait le général George Washington Eisenhower en France les deux hommes les plus célèbres dans leur histoire c'est de Gaulle et Napoléon personne ne les a jamais élus je peux continuer mais chez nous on a dénigré les gens pour dire oui c'est les militaires ils ne sont là ils sont là pour rien il y en a même qui refusent de faire des photos avec nos chefs d'état au motif que c'est des militaires les mêmes vont ailleurs faire des selfies avec d'autres militaires parce qu'on leur a dit seulement que celui-là bien et donc le discours c'était de galvaniser nos militaires pour qu'ils se battent donc c'est sur leur détermination que vous comptez pour gagner sur la détermination de nos militaires et ils n'ont pas déçu les Maliens et l'histoire c'est pour cela que maintenant je dis qu'on a une obligation les militaires ont rempli leur mission pour réussir la paix c'est tous les Maliens cette fois-ci et c'est ce que le président a fait avec le comité intermaliens qui vient d'installer moi je suis très optimiste alors monsieur le premier ministre il y a eu donc la reconquête de Kidal que le président de la transition a considéré quand même comme une mission accomplie mais une chose est de reconquérir vous le savez une autre chose est de rester de stabiliser de développer d'aller au-delà qu'est-ce qui est envisagé dans ce cadre justement ce qui est envisagé d'abord on a nommé un gouverneur qui est un homme au-dessus de tout soupçon vous savez moi j'ai suivi tous les chefs militaires au Mali tous les hommes politiques de premier plan j'ai une fille sur chacun chacun beaucoup croient qu'on ne les connait pas je connais tout le monde vous avez un chef militaire avec lequel j'avais des relations en pointillé depuis des années c'est le seul ou l'un des rares qui a été menacé on a voulu le corrompre menacé de disparition il est resté stoïque on vient de le nommer gouverneur de la région de Kidal quand on l'a nommé je l'ai appelé à la primature je l'ai dit à partir de maintenant vous n'êtes plus le gouverneur des Imgad vous êtes le gouverneur des Idnan des Ifogas des Sonray des Bella des Peul de tout le monde j'ai dit au général Gamou ça c'est un pari il faut ramener Kidal dans le Gironde du Mali il faut que tous les projets ces populations de Kidal qu'on a fait souffrir des décennies on a sorti des milliards créé des routes des millions d'entretiens il n'y a aucune route des millions de forages il n'y a aucun forage il faut faire le point est-ce que vous savez qu'on a trouvé là-bas des ONG dont le rôle c'est pas d'aider les populations de Kidal c'est de ramasser l'argent amené à Kidal et dans le ruissellement transférer ça au mouvement terroriste et ces ONG avaient vocation de travailler pour Ségou Koulikoro Mopti Tomboktu à Banna Kidal ne fait pas partie de leur plan d'action mais ils sont là-bas il y a plusieurs et un chef d'ONG qui refuse on t'élimine donc tout le monde se met à carreau vous donnez l'argent et par ça on finance le terrorisme et nous on est assis ici il y a des pays qui viennent nous dire voyons on va vous faire des dons voyons si vous ne prenez pas l'argent fin d'année l'argent on va partir nous on a refusé 60 millions d'euros cette année on a voulu nous les donner j'ai dit mais ça sert à quoi parce que maintenant c'est très simple quand quelqu'un nous donne de l'argent il faut que le mythe des affaires étrangères et le mythe des finances regarde et que le président et nous même on voit les conséquences stratégiques et politiques sur les 60 millions d'euros on a décortiqué il y a 10 millions c'est des gens qui vont donner des enveloppes à des gens qui ont recruté au Mali mais on nous dit si vous ne prenez pas l'argent fin d'année le budget va disparaître on dit il faut le brûler nous on n'en a pas besoin on a refusé de prendre cet argent et les Maliens n'en sont pas morts il y a plein comme ça c'est à ça que Gamou doit mettre fin et tous les Maliens doivent le soutenir il ne doit plus avoir désormais deux types de Maliens noir blanc peau son rail jaune je ne sais pas il n'y a que des Maliens donc monsieur le premier ministre on va stabiliser ces zones on va les développer en comptant sur nos propres forces absolument une autre question Mali a opté pour un partenariat stratégique avec la Russie aujourd'hui géopolitique et géostratégie oblige comment vous évaluez cette coopération militaire avec la Russie vous savez la coopération avec tous nos partenaires est au beau fixe il y a la fixation sur la Russie parce que nos partenaires français veulent diaboliser ces relations les drones avec lesquels aujourd'hui on empêche les terroristes de dormir c'est des drones turcs on n'en parle pas beaucoup les blindés chinois il y en a beaucoup chez nous nos relations avec l'Iran notre ministre de la défense ça fait beaucoup de voix mais le cas de la Russie ça participe d'une certaine politique on veut nous entraîner dans une guerre qui n'est pas la nôtre nous nous ne rentrons dans la guerre de personne on fait notre guerre pour libérer le nord et la Russie est d'un poids extrêmement important vous savez qu'au niveau des Nations Unies la dernière fois même les Africains nous ont lâché c'est le président Poutine en personne qui a donné des instructions fermes pour poser son veto et on est sorti grandi de cette affaire un partenaire comme ça que quelqu'un se lève il est jaloux de lui mais ça c'est son affaire à lui nous on cherche à régler nos problèmes nous savons aussi que la Russie c'est un état tous les états ont des intérêts ils ont un intérêt qu'ils visent il faut qu'on arrive à harmoniser nos intérêts en fonction des dispositions qui sont constitutionnalisées aujourd'hui dans l'article 34 de notre constitution toute action publique est guidée par la reconnaissance de la souveraineté du Mali la liberté de ses partenaires stratégiques et la défense obsédée de ses intérêts donc la coopération avec la Russie elle se porte au beau fixe et je crois que nous ferons de toutes nos forces pour que cette coopération s'intensifie et qu'on libère totalement le Mali et que tous les Maliens se sentent chez eux et que nous on occupe notre pays le nord là c'est l'avenir du Mali j'ai expliqué à beaucoup que dans 50 70 ans en tout cas moi je ne serai pas là je ne sais pas si certains seront là nous aurons la question de ce qu'on appelle l'espace vital au 18ème 19ème siècle les états font la guerre pour avoir l'espace vital les Maliens seront peut-être 50 100 millions c'est le nord qui aura l'espace vital les richesses c'est au nord ceux qui sont là les balabala avec sa camisole de force là pendant 10 ans on a exploité de l'or là-bas il n'y a pas de pluie il n'y a pas de route où va cet or là aujourd'hui on va l'exploiter pour les populations du nord je vous propose qu'on termine sur ce chapitre défense en tout cas notre armée opère aujourd'hui en toute autonomie donc quels sont selon vous les défis auxquels elle va devoir faire face dans les prochains jours et comment est-ce que vous comptez l'aider en cela les défis de notre armée c'est d'abord maintenir le cap la susciter l'espoir la restituer au Malais leur confiance il faut qu'on continue à dire qu'impossible n'est pas malien donc que les maliens continuent à serrer la ceinture donner tout à notre armée mais je l'ai dit à beaucoup le patriotisme le nationalisme c'est bien le travailler mais il faut penser à l'économie notre ministre des finances quand l'embargo a été pris moi je suis dans un mouvement l'EM5RFE où il y a des grands économistes qui ont dit à tout le monde que c'est pour une histoire de deux semaines mais personne n'aurait pensé qu'on peut augmenter de 300 milliards les revenus des fonctionnaires du Mali sans qu'on ait aucune destinée qu'est-ce qui a fait ça c'est la gestion rationnelle des ressources de l'état c'est aussi les sacrifices que le gouvernement a fait je disais aux journalistes souvent que beaucoup ne savent pas par exemple que quand on a augmenté ces 300 et quelques milliards mais les ministres n'ont pas été augmentés les ministres ont un indice supérieur mais le président a dit non les Maliens sont en train de serrer leur ceinture serrez-vous aussi votre ceinture aucun ministre n'a eu d'augmentation jusqu'à aujourd'hui les missions des ministres on les barre quand c'est l'intérieur il n'y a pas de problème l'extérieur le président regarde suivant des orientations stratégiques le ministre des affaires les services de renseignement on dit aux ministres monsieur le ministre pour telle ou telle raison il faut laisser ça on a divisé par deux ou trois les missions des ministres à l'extérieur tout ça c'est pour diminuer les trains de vie de l'état le résultat c'est quoi on a fait face à nos obligations sociales on a construit des hôpitaux on a acheté des ambulances vous voyez tous les jours les services de la présidente ce qu'ils font au Mali cet argent là c'est pas venu d'ailleurs c'est l'argent économisé du Mali Monsieur le Premier ministre on viendra à ces questions de développement je vous propose qu'on passe au deuxième volet de cette émission c'est le volet diplomatie on va donc regarder une autre vidéo qui retrace certaines de vos activités et déclarations en la matière et on va revenir ici pour vous poser des questions les retours de Gao le voilà déjà en visite de travail à la tête d'une importante délégation ministérielle à Ouagadougou au Burkina Faso première visite officielle du Premier ministre malien au Burkina Faso à la tête d'une forte délégation Chogel Koukala Maïga vient apporter son soutien et traduit la solidarité du peuple malien aux autorités de la transition et au Burkina Bé dans leur ensemble dans la lutte contre l'insécurité pendant que nous préparions cette visite il y a eu un grand drame ici dont vous vous souvenez il y a quelques jours et le point numéro un de notre visite aujourd'hui c'est de présenter les condoléances du président de la transition les condoléances de l'ensemble du peuple malien à ses frères et amis Burkina Bé ce qui vous arrive aujourd'hui il faut tenir bon c'est pour vous démoraliser c'est pour que vous doutiez de votre armée personne ne viendra défendre à la plate de votre armée vous avez fait aujourd'hui des choix qui ne sont pas du goût de tout le monde donc on vous met la pression on sème le doute et c'est en ce moment que je crois comme tous les grands peuples le peuple Burkina Bé doit être debout comme un des messages de soutien et de réconfort mais aussi des mots d'espoir avec la nouvelle dynamique de coopération entre les deux pays des pays géographiquement éprouvés par la même crise sécuritaire nous nous sommes sûrs que le terrorisme sera vaincu au Sahel il sera vaincu parce que la guerre des Saheliers est une guerre juste elle ne peut pas ne pas réussir nous perdons des étapes des opérations mais nous allons gagner la guerre mais pour gagner la guerre c'est avec nos armées aucune armée étrangère il faut que cela soit clair personne ne viendra mourir pour nous c'est les Africains qui doivent défendre mais pour qu'ils défendent il faut qu'ils soient sûrs que leur peuple est avec eux qu'ils ne mourront jamais pour rien que les soldats qui tombent leurs enfants leurs familles le peuple ne va jamais les oublier parce que c'est pour la liberté de tous dès qu'il y a le terrorisme dans un pays l'autre n'est pas en paix c'est pour cela que ce qui vous arrive nous sommes obligés de compatir parce qu'on a vécu la même situation et vous dire la petite expérience que nous avons et je suis très heureux que sur l'orientation de nos chefs d'état nos équipes gouvernementales assemblées nationales transitoires nous travaillons nous tirons tous dans le même sens et c'est cet exemple que nous sommes venus concrétiser avec une délégation de près de 50 personnes pour de meilleures collaborations à tous les niveaux de nouvelles orientations de coopération sont déjà en marche en témoignent par ailleurs la présence du premier ministre malien à Ouagadougou pour la 28ème édition du FESPACO sans répit il s'envole à Doha au Qatar pour représenter le président de la transition au cinquième forum des pays les moins avancés le premier ministre est l'invité de Al-Ghazira section anglaise et arabe pour porter la voix du Mali vous savez beaucoup oublient d'où vient ce pouvoir de transition chaque pays a des raisons objectives qui président à sa transition au Mali nous étions confrontés à l'insécurité dans le Sahel et dans tous les pays du Sahel et cette insécurité était devenue tellement criarde que notre population ne vivait plus donc il y a eu un soulèvement populaire pour décrier ce qui était en train de se faire mais qui était apprécié par ailleurs et nous avons un groupe d'officiers qui ont fait près de la moitié de leur vie sur le terrain des opérations dont l'actuel président de la transition le ministre de la défense et leurs camarades le président du conseil national de transition qui ont regardé ce que le peuple demande le premier ministre se rend à Mopti pour le lancement de la stratégie de stabilisation des régions du centre dans ses interventions il a tenu à rappeler que le Mali n'est contre aucun pays et de rappeler que le Mali est ami de tout état qui accepterait les trois principes édictés par le président de la transition à savoir le respect de la souveraineté le respect des choix stratégiques des partenaires et la prise en charge des intérêts vitaux du peuple le Mali donc dans la sous-région et dans le monde nous sommes dans le chapitre diplomatie et la première question c'est à vous Mohamed Ousmane Monsieur le Premier ministre la diplomatie c'est pratiquement le socle c'est la langue de bois vous avez reçu quelque chose d'extraordinaire parce que vous rapportez ce que le peuple malien sent et ressent et ça a beaucoup reçu les gens ont eu même les gens qui ont eu des contentions historiques avec vous reconnaissent que ça a marché il n'y a pas de langue de bois dans la civilité c'est une très bonne chose maintenant la CEDAO moi je considère la CEDAO comme une T-A-I-E une T-A-I-E une T-A-I-E et comme vous devrez l'apprécier la CEDAO est manipulée par des manipulateurs manipulés et ceci étant aujourd'hui nous sommes dans une perspective nous quittons définitivement la CEDAO maintenant la question que se posent certains Maliens qui sont dans l'angoisse que deviennent ou que deviendront les passeports et les cartes biométriques de la CEDAO vous savez au Mali quand on regarde depuis le 7 juin 2021 mais qu'est-ce qui a changé mais c'est le même pays c'est les mêmes personnes les mêmes citoyens les mêmes militaires qu'est-ce qui a changé c'est le leadership nous avons eu un chef d'état chef de la diplomatie malienne appuyé par ses équipes qu'il écoute très bien il analyse et a changé de paradigme vous avez un jour comme je voyais des Maliens attaquer Job dans la presse notre mine des affaires étrangères je l'ai chahité j'ai dit mais Job on t'attaque il paraît que c'est toi qui as signé l'accord d'Alger et tu es là encore il me dit monsieur le premier ministre vous savez avant souvent on hésitait aujourd'hui j'ai des chefs qui ne me laissent jamais en plein vol et ça le requinque vous ne savez pas comment un ministre serait heureux quand il sait qu'il ne les soutenait pas derrière notre diplomatie a changé totalement grâce à la nouvelle vision imprimée par le président de la transition la CEDAO vous le savez elle est née au Mali mais nous avons analysé exactement les comportements de la CEDAO jusqu'au jour où Bréphanie Boaka on a enlevé le boubou il y a quelqu'un qui a dit ah oui oui je vais demander à la CEDAO de prendre telle sanction donc finalement on a compris que même les réunions de la CEDAO même les sanctions c'est notre pays qui les dictait et récemment qu'est-ce qui s'est passé en réalité beaucoup ne comprennent pas le jour où on a décidé de quitter nous avions des éléments clairs qu'il y a des pays qui ont comploté sous le couvert de la CEDAO des pays extra-africains voulaient attaquer le Niger vers le 25 ou le 26 et nous avons décidé sous l'impulsion de nos chefs d'état après mille réflexions qu'on nous quittons non seulement nous quittons mais nous avons mis en garde je l'ai dit plusieurs fois nous sommes un peuple de guerriers nous avons pris qu'il y a personne ne pensait à ça vous savez quand il y a eu les morts du bateau de Tombouctou il y a eu une réunion de la CEDAO ils n'en ont même pas parlé au conseil de sécurité il n'y a même pas eu la possibilité de prendre une résolution pour présenter les condoléances au Mali il y en a qui ont dit non ceux qui sont morts là c'est des Maliens ils ne comptent pas mais à partir de ce moment nous avons tiré les conséquences une organisation vous rentrez là-dedans pour que ça serve les intérêts de votre peuple même pas pour que ça serve les intérêts d'autres pays et nous avons été très clairs nous avons fait d'abord une alliance militaire pour dire que celui qui va toucher à la tête un cheveu du Niger nous allons lui raser la tête justement à propos nous avons assisté à la création de l'AES l'Alliance des Etats du Sahel le Mali, le Burkina Faso et le Niger elle a déjà son architecture institutionnelle elle est en attente de ses instances au prochain sommet des chefs d'Etat que pouvons-nous espérer de l'AES est-ce que l'AES a les moyens de sa politique en tout cas en tout cas au Mali la direction politique du Mali est entièrement convaincue que dans quelques années on dira autre chose vous savez récemment j'ai regardé parce qu'on s'informe beaucoup l'or seulement qu'on n'est pas du Mali j'ai vu un pays dont je vais taire le nom qui a présenté à la bourse d'un pays de l'OCDE la quantité d'or qu'ils importent du Mali imaginez-vous à une bourse internationale des pays de l'OCDE la quantité d'or importée du Mali le mointant ils l'ont donné et on a calculé le mointant qui est déclaré avoir été exporté chez un parti des services ici on a fait la différence imaginez-vous que la différence seulement c'est plus que le budget national du Mali en termes de recettes intérieures la différence seulement entre les deux moi je suis convaincu qu'avec la façon de gérer le pays imprimé par le président de la transition si nous continuons dans cette voie et qu'on ne vienne pas nous troubler parce que vous savez le soutien de la transition là il y en a beaucoup même hier je disais au président en discutant parce que après les dossiers du conseil on échange sur la situation politique j'ai dit président dans un pays tout citoyen doit avoir peur ou avoir honte celui qui n'a ni peur ni honte ce n'est plus un citoyen il y a des gens qui ont plus du poids de la bête qui vont vouloir reprendre la corruption il faut frapper fort comme le font les chinois quand le régime est tombé certains avaient peur mais aujourd'hui les gens ne reculent de voir rien et regardez tous les efforts que l'état malien a fait pour que les concours et les examens soient clean mais dès que ça s'est calmé il y a des gens qui se sont donnés à cœur joie cette année vous connaissez la suite c'est pour dire que l'AES je suis convaincu qu'avec une bonne gestion dans quelques années nous n'aurons rien à envier aux autres au contraire c'est les autres qui vont dire qu'on a donné les bonnes aides que pouvons-nous espérer de l'AES la réussite et le bien-être de nos populations et leur sécurité mais la question que beaucoup se posent déjà c'est là aussi où est-ce que nous voulons aller on parle de confédération certains parlent de monnaie commune où est-ce qu'on va concrètement vous savez la confédération c'est une étape parce que nous voulons tout faire avec prudence vous savez au lendemain des indépendances la plupart des peuples voulaient se mettre ensemble je ne vous rappelle pas les différentes unions qu'il y a eu dans lesquelles les Mali étaient ça s'est disloqué pourquoi ? souvent parce que les dirigeants ils retournent dans leur pays soit certains on les a corrompus soit certains on les a menacés soit il y a eu juste des ralliements politiques cette fois-ci nous avons décidé d'aller pas à pas aucune précipitation parce que nous n'avons pas le droit à l'erreur vous savez lorsque la première fois nous avons parlé d'alliance entre nos deux pays entre mon frère du Burkina et moi je lui ai dit qu'avant qu'on avance il faut qu'on s'interroge pourquoi la première alliance Hôte-Volta Mali-Sénégal pourquoi ça échouer ? point d'interrogation cherchons les réponses parce que les peuples voulaient depuis longtemps c'est les mêmes peuples à la frontière du Mali-Burkina c'est les Jula frontière Mali-Niger c'est les Germains et les Souraï ce sont les mêmes peuples d'ailleurs quand on voit dans ces peuples on voit tout j'ai dit au premier Burkina-B est-ce qu'ils savent que le mot Burkina-la c'est Souraï ça veut dire Burkini c'est l'homme intègre j'ai été au Niger j'ai été à Gadez la plus grande mosquée à Gadez a été construite en 1500 par un roi malier Askiya Mohamed le minaret était le plus grand dans le monde dans cette période et là-bas le chef traditionnel c'est un noir il est plus noir que le charbon plus noir que moi pourtant on dit que c'est une ville Touareg les Touaregs les Arabes les Tamachés ils vivent en harmonie les peuples de l'Aïe c'est le hasard heureux de l'histoire qui a fait qu'on est ensemble aujourd'hui je suis certain que si on construit pas à pas sans précipitation sans céder à l'enthousiasme inutile des confédérations peut-être un jour on va aller vers une fédération des fédérations un jour peut-être il y aura même un seul pays mais faisons par étapes chacun résout sa mission historique ceux qui viendront après nous vont apprécier on va aller jusqu'à la monnaie la monnaie je dis à tout le monde j'ai été interrogé dès le début depuis 2021 je dis le président nous dit quelque chose que je répète c'est une bonne leçon parce que moi déjà fois que je cause avec les militaires et d'autres personnels j'essaie de tirer la leçon de ce qu'il dit il nous dit nous avons des spécialistes de la monnaie des richesses dont regorge le pays de l'or ils sont en train de réfléchir sur cette question le jour ils vont déposer leur rapport on va trancher mais avant eux juste parce qu'on est politique dure on va faire ça faire ça c'est pas une bonne démarche vous avez la sortie de la CDO moi j'ai reçu les gens en 2021 j'ai la vidéo encore où tout le monde disait de sortir de la CDO je leur ai dit que chaque chose en son temps quand on est sorti de la CDO l'autre jour il y en a qui ont sorti ces vidéos là comme pour montrer qu'ils avaient déjà prévu mais en réalité nous avons décidé d'aller par étapes et ce qui est en train de se faire aujourd'hui je vous assure c'est ce qui est nécessaire pour aujourd'hui imaginez-vous pour la communication par exemple c'est très important l'autre jour il a été choisi que le Mali soit le chef de film de la communication même le logo sur lequel on va travailler les Maliens ont fini leur travail on a envoyé à nos partenaires pour voir pour que tout ce que nous faisons ceux qui viennent après nous n'auront juste qu'à prendre et continuer et non pas casser tout et reprendre voilà là où on en est madame ce problème ce problème ce problème des passeports monsieur le Premier ministre pour les Maliens et la diaspora et le problème de visa pour nos bi-nationaux des Maliens qui pour venir au Mali ont certainement rencontré quelques difficultés une question qui fâche un peu qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau aujourd'hui ? vous savez la question des passeports je pense qu'il y a eu un problème de communication en réalité pour le début il y a eu beaucoup plus d'incompréhension que de problèmes de fond je vous donne un exemple il y a eu un Malien qui vit en France il décide de venir au Mali mais il laisse son passeport malien il vient avec le passeport français ça veut dire que lui il pense qu'on parle de passer il pense que quand il vient au Mali dès que les policiers voient le passeport français il va faire comme ça il va dire de passer mais venez avec votre passeport malien on ne peut pas vous renvoyer avec ça ce que j'ai dit aux Maliens à nos amis il faut s'informer auprès des ambassades vous imaginez rien ne peut être fait pour gêner les Maliens parce que cette transition je voudrais profiter pour rendre un hommage spécial à la diaspora malienne gêner la diaspora c'est comme nous faire à Rakhiri donc je demande à ces Maliens leurs organisations à nos ambassades de traiter tout de façon intelligente avec les services diplomatiques maliens auxquels j'aurai un hommage mérité parce que nous disons toujours le président le rappel le centre de gravité du pouvoir de la transition c'est le peuple le peuple c'est tout le monde c'est pas pour rien que vous voyez chaque fois qu'il y a des événements tous les ministres viennent il y en a qui pensent que les ministres de la culture on dit quand l'homme a tout perdu ce qu'il nous reste c'est de sa culture donc il n'y a pas de petit ministère seulement il y a des ministères en tête on parle et quand on a fait l'architecture gouvernementale je vous assure que ce que nous avons donné c'est ce qui a été respecté et on a fait souvent les demandes du peuple la défense la justice les réformes tout le reste vient après alors monsieur le premier ministre je vous propose qu'on boucle sur ce chapitre je vais juste vous poser une question subduire à celle que Ousmane Mohamed avait posée qui n'a pas été répondu à mon avis répondez-nous en 30 secondes et on va continuer les documents passeport et autres CEDEAO qu'est-ce qu'ils deviennent ? les documents passeport CEDEAO je pense que c'est une écriture seulement moi dans mon passeport il n'y a pas CEDEAO parce qu'en autre temps on a pris il n'y avait pas encore le mot CEDEAO c'était le temps de la ligne de miel on ne savait pas qu'en réalité il y a des pays qui sont infiltrés là-dedans pour utiliser la CEDEAO pour faire ce qu'ils veulent nous nous avons terminé avec cette histoire de CEDEAO à la carina là il y a une certaine inquiétude le fait que certains pays très illés qui sont contre le Mali toute la perspective que le Mali est en train d'entreprendre est-ce que ces pays ne vont pas alourdir la bonne circulation des Maliens dans d'autres pays quelles mesures vous allez prendre quel est le plan B C que vous avez déjà vous savez le gouvernement a mis sur place dès les 28 un comité interministériel pour regarder toutes ces questions pour poser des solutions au gouvernement mais d'or et déjà je peux vous dire que globalement le Mali n'est plus davantage de reprendre son autonomie de décision que de rester sous une tutelle qui va nous amener je ne sais où la deuxième chose j'ai mis en garde plusieurs fois vous pouvez scruter dans l'histoire tous les pays tous les dirigeants extérieurs ou maliens qui ont travaillé contre les intérêts supérieurs du peuple malien ça s'est retourné contre eux à la fin et c'est pourquoi j'ai mis tout le monde en garde laissez-nous en paix nous ne voulons nous mêler des problèmes de personne mais que personne ne se trompe sur la qualité des personnes qui dirigent le Mali j'avais déjà dit à quelqu'un quand je retournais de New York qu'il ne faut pas se tromper d'époque le colonialisme est terminé quand l'Algérie a envoyé son représentant ici on a convenu que le colonialisme nous allons l'enterrer en Afrique exactement comme l'homme est né en Afrique l'Afrique le berceau de l'humanité l'Afrique le tombeau du colonialisme deuxièmement je l'ai dit de ne pas se tromper de pays les colonisateurs ont mis 38 ans pour combattre notre pays du 22 septembre 1878 au 16 mai 1916 le premier c'était à Saboussiré et le dernier en Drambokan 38 ans alors que c'est un pays c'est en 6 mois qui les ont colonisés et enfin ne pas se tromper de dirigeant nous aussi je ne veux pas parler de moi-même en tout cas ceux qui nous savent très bien toute notre équipe est dédiée au Mali donc ne pas se tromper d'époque de pays de dirigeants monsieur le premier ministre que répondez-vous à ceux qui pensent que le Mali reste un pays isolé bon c'est lui-même qui est isolé en réalité ou en tout cas il a un esprit isolé parce que si vous voyez le nombre de manifestations culturelles qu'il y a au Mali si vous voyez comment le nom du Mali est la une dans la presse internationale si vous voyez que les grands spécialistes les services secrets tout le monde parle du Mali souvent ils sortent d'ailleurs ils n'ont même pas de mesures parce que moi j'ai regardé certaines analyses c'est des services secrets qui disent clairement que cette histoire du Mali du Niger ou du Burkira on ne peut plus les résoudre par les armes ne passons pas des voix beaucoup plus soft en éliminant des personnes des guerres clandestines des guerres économiques souterraines si lui-même il arrive à la conclusion que ce qu'ils ont utilisé depuis des siècles ne marche plus il croit que nous on dort mais il n'a qu'à s'asseoir il verra que nous on ne dort pas on ne dort pas on ne dormira plus ça ne sera plus comme à Berlin où ils nous ont dit qu'ils vont venir pour nous aider ils sont venus nous coloniser après ils sont venus dire que l'indépendance ils ont donné une indépendance biaisée après ils sont venus dire les indépendants là ils sont mauvais on va à la démocratie et de la démocratie ils sont venus au terrorisme maintenant nous étudions tout personne ne va nous prendre de vitesse alors nous passons au troisième chapitre de cette émission le troisième dé le développement il s'agit de favoriser donc le développement économique et social des actions majeures de développement ont été posées avec une vision que vous avez monsieur le premier ministre souvent déclinée dans certaines de vos interventions nous allons suivre un extrait de tout cela et nous allons revenir sur ce plateau pour continuer le débat la souveraineté retrouvée ainsi que la défense de l'indépendance de notre pays se traduisent au niveau du gouvernement par un investissement plus accru dans les actions de développement afin d'améliorer continuellement les conditions de vie de nos concitoyens en somme leur bien-être physique économique social notamment dans les zones habituellement occupées par les forces internationales dans cette perspective nos efforts se concentreront davantage sur la politique des 3D à savoir la défense la diplomatie et le développement triptyque si cher au président de la transition c'est conformément à ce principe directeur de l'action publique l'accent sera mis entre autres sur la politique que nous avons définie nous avons appelé les 3D en répétition au président à savoir défendre notre pays pour que nous ayons un pays à main une fois qu'on a un pays à main il faut bien sûr ou parallèlement parce que ces deux ces 3D ne s'arrêtent pas qu'on finisse l'un pour commencer l'autre mais ils se suivent à chaque étape la priorité est mise sur quelque chose nous avons notre diplomatie qui accompagne tout ce qui se fait en matière de défense et de développement et bien sûr le développement sans lequel la population ne donne aucun sens à toute politique ces principes sont très chers au président de la transition et à nous-mêmes il faut faire en sorte qu'on fasse tout sur le plan du développement économique et social le patriotisme le discours patriotisme et nationaliste ça peut tenir un an deux ans trois ans sur la durée c'est l'économie qui tient après ces goûts le premier ministre se rend à Gaou la cité légendaire des Askias la population réserve un accueil historique au fils du terroir Chogel Kokalam Maïga accompagné d'une forte délégation comprenant plusieurs ministres il a accompli en deux jours et au pas de charge d'intenses activités les populations de la commune de Sauné à l'hiver au nom des populations de Berra et à mon nom propre vous souhaitez la chèreuse bienvenue sur la terre malienne de Berra village séculaire terre de culture de cohésion de vivre ensemble et de fraternité légendaire en plus de la sécurité physique des populations contre les groupes terroristes armés la sécurité alimentaire est la priorité le gouvernement crée les conditions pour que les populations puissent vivre chez elles du fruit de leur travail comme le cas d'un périmètre irrigué et surtout vous dites que ça a commencé avec la rectification de la transition réalisé sous la rectification et les premiers fruits sont exploitables sous la transition ça ne peut que nous en engueillir la communauté sonnée l'optim le 6 juin 2023 stade Barima Bokoum ouverture de la biennale artistique et culturelle le premier ministre accompagné de plusieurs membres du gouvernement est au rendez-vous 16 juin 2023 le premier ministre et les membres du gouvernement sont encore présents à Mopti pour prendre part à la clôture de la biennale artistique et culturelle de Mopti voilà donc le chapitre développement nous y sommes et nous entamons le débat avec une question de Sira bien sûr il y a plusieurs secteurs de développement on va s'intéresser à l'agriculture au secteur agricole qui est vital quand même qui contribue beaucoup à l'économie malienne quelles sont les actions majeures monsieur le premier ministre de votre gouvernement par rapport à la question de l'agriculture le développement c'est un tout comme vous l'avez dit je dis quel que soit le pouvoir quelle que soit la façon par laquelle des hommes et des femmes accèdent au pouvoir par les urnes par la force par l'aide extérieure si l'extérieur souvent installe des pouvoirs pour légitimer un pouvoir il a besoin de la sécurité de sécuriser physiquement ses citoyens après les avoir sécurisé physiquement ils ont besoin de la sécurité alimentaire c'est ce dont vous venez de parler quand quelqu'un est sécurisé il veut manger quand il est sécurisé alimentairement il faut qu'il soit sécurisé sur le plan sanitaire ensuite sur le plan éducatif et tous les autres aspects de la vie tout pouvoir qui ne peut pas assurer ce type de sécurité aux citoyens il ne peut pas être légitime nous avons très vite compris cela et c'est pour cela que le président depuis le 7 juin 2021 alors que nous avions à mire la prise de Kidal il ne cesse de nous rappeler que le centre de gravité du pouvoir de la transition doit être le peuple vous savez notre population ne demande pas trop de choses si elle a insécurité elle a à manger le reste elle peut le faire doucement mais quand on lui prive du tout c'est là qu'on se rend compte et qu'est-ce que nous avons fait depuis d'abord les ministres on ne peut pas les citer tous mais chaque ministre fait avancer un secteur éminemment stratégique dans la vie du pays les questions économiques sont majeures chez nous nous avons regardé d'abord quels étaient les grands soucis des maliens avant le changement d'origine tous ces goûts chaque fois que le premier c'est de passage pas de la comatex tous ces goûts vivent de la comatex le président a fait une affaire personnelle l'IMPP c'est le fleuron de l'industrie au Mali les autres chefs d'état quand ils viennent au Mali c'est là-bas qu'on va leur montrer c'était mort le président en a fait une affaire personnelle les chemins de fer qui dit chemin de fer du Khaï de tout l'ouest du Mali est-ce que vous savez qu'il y a des hommes parce qu'ils disent qu'ils sont élus les 50 mètres d'astreinte qu'il y a dans les rails ils ont ramené à 10 mètres pour vendre les 40 maintenant les 10 mètres ne suffisent pas il y en a qui ont construit sur les rails donc dans leur idée et dans l'idée des balabala il n'y aura plus de rails au Mali le président a pris le dossier en main personnellement et le train roule maintenant le reste je ne rentre pas dans les détails nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes les questions agricoles aujourd'hui le ministre de l'agriculture n'est pas là il est sur le terrain parce que plus que tout autre ministère la présence physique et en permanence sur le terrain pour regarder ce qui se passe fait partie des éléments de sécurisation du pays parce que les terroristes vous voyez leurs techniques quand on a déplacé l'insécurité dans leur sanctuaire ils se sont dispersés pour aller dans les villages pour empêcher les gens de cultiver pour qu'il y ait la faim donc nous nous sommes très conscients de la nécessité de développer les secteurs économiques sociaux culturels de loisirs pour que les Maliens se sentent bien chez eux donc madame l'agriculture est au centre de nos activités et tous les ministres y contribuent comme il faut vous savez l'environnement les gens ne voient pas l'agriculture derrière mais c'est la même chose dans une certaine mesure mais pour l'essentiel tout est urgent dans notre pays aujourd'hui la stabilité sociale monsieur le premier ministre le pacte il a été signé mais qu'est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui sur ce terrain il fallait ce pacte de stabilité sociale économique pour que nos armées puissent se battre j'étais convaincu que tant que l'armée n'est pas dans les conditions minimales le Mali ne pourra jamais faire ce qu'il peut et je voudrais ici saluer après le président qui l'a fait plusieurs fois les Maliens pour leur résilience ils ont tout accepté et moi je suis convaincu que dans les semaines à venir je ne sais pas quand tous ces embargos les kirkara la konami pour nous pour nous enchaîner là ceux qui les ont mis vont les défaire eux-mêmes comme je vous disais j'ai entendu les maîtres ils disent que vraiment la force militaire et ces sanctions ne servent plus il faut qu'ils passent à d'autres choses mais nous on va rester vigilants alors monsieur le premier ministre l'état vient d'organiser les états généraux de l'éducation quelles ont été les conclusions de ces états généraux et qu'est-ce que vous ferez de ces conclusions vous savez l'école est l'avenir du pays quand vous voulez construire quand les militaires gagnent la bataille les populations sont nourries il faut regarder l'avenir nous avions l'une des meilleures écoles de la sous-région ce qui est advenu vous le savez tous aujourd'hui il s'agit de réformer l'école pour rendre l'école aux élèves et aux enseignants vous savez que moi j'ai vu des élèves qui étaient en troisième année ils sont venus dans une école malienne ils ont trouvé l'instabilité ils ont décidé de s'installer le directeur et l'école et les professeurs de l'école ont décidé qu'ils l'élèvent en troisième année est-ce que vous savez c'est des étudiants qui se sont levés pour venir dire non il faut le mettre en première année c'est leur avis qui a prévalu on trouve dans des campus d'étudiants des coupes-coupes des fusils parce que l'école est devenue une source de pouvoir une source de revenus le milieu de l'éducation est déterminé à mettre de l'ordre pour que l'école revienne aux élèves aux enseignants et aux maliens donc des grandes réformes sont en cours vous avez parlé effectivement des états généraux de l'enseignement il y a eu les états généraux des maliens de l'extérieur les états généraux de l'immigration les états généraux de la jeunesse le président vient de donner une instruction d'ailleurs pour dire que tous les états généraux qu'on remette leurs recommandations au comité de suivi de la mise en oeuvre des résolutions des assises nationales parce que vous savez contrairement à d'autres fois les maliens ont fait les grands forats et puis on rentre chez eux cette fois-ci c'est pas ça on a dénombré 517 recommandations sorties des assises pour qu'à la fin de la transition le président Assimi Gota puisse dire aux maliens quand je venais voici ce que vous avez demandé voici ce que j'ai pu faire voici ce qu'il faut transmettre à la génération des dirigeants qui viennent et cette équipe aussi elle régale le gouvernement donc le ministre de la refondation tous les mois fait le point avec cette équipe tous les ministres sont passés à l'examen comme les élèves lorsque nous finissons c'est transmis au président et donc c'est pour rassurer les maliens dans le temps on fait les grandes résolutions on les met dans les trois et c'est terminé donc tous les états généraux aujourd'hui leurs conclusions vont être transmises au comité du suivi de l'application des résolutions des assises nationales madame pour vous dire qu'il y a non seulement l'éducation il y a la jeunesse il y a l'immigration il y a tous les états généraux Monsieur le Premier ministre on a vu des images tout à l'heure de cette biennale artistique et culturelle qui s'est déroulée à Moptis c'était un moment fort de la vie de la nation il y a eu des annonces par le président de la transition de réhabilitation de construction d'infrastructures sportives côté culture et côté sport alors qu'est-ce qui est fait pour le Mali aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut attendre ? Vous savez pour le sport d'abord tous les stades régionaux qui sont tombés en désétudes le ministre des sports a atteint de la réhabilité parce que la jeunesse a besoin de se recréer de s'épanouir d'avoir de nouveaux horizons Tombouctou n'a jamais eu de grand stade le milieu de la jeunesse vient de poser la première pierre la reconstruction du stade de Tombouctou je dis ça pourquoi ? parce que Tombouctou va habiter la prochaine biennale c'est une décision du président de la transition mais avant c'est Mopti qui a tenu la biennale je voudrais ici rendre un hommage mérité à la population de Mopti aux autorités politiques et administratives de Mopti et à tous les Maliens qui ont cru à cette biennale en trois mois Mopti a organisé ce que les Mali préparent en trois ans alors que le centre était l'épicentre de l'insécurité nos amis de l'étranger certains nous ont dit c'est trop risqué il ne faut pas le faire l'équipe actuelle c'est une équipe de défis pendant que nous avons l'oeil rivé sur Kidal parce que beaucoup ne savent pas que depuis 2021 l'oeil là est sur Kidal haut haut de Bancoufeo certains étaient en train de nous parler d'élection ici Mopti a réalisé et c'est à croire peu de personnes croyaient l'une des meilleures biennales dans l'histoire du Mali en trois mois et pendant des mois l'oérité nous a fait plaisir de nous sortir régulièrement les biennales par chaque région vous savez l'importance de ces choses souvent vous-même vous ne les sentez pas vous les faites comme ça mais vous ne savez pas que quand quelqu'un du Kassou ou de voir les gens de Kidal ils voient leur culture ils passent le temps à regarder à la télé ils ont le sentiment que ce sont ses frères quand des gens de Menaka de Taoudini regardent ce qui se passe à Sikasso et autres le sentiment d'appartenance à une même nation ça c'est une forme de guerre aussi que nous ne voyons pas donc le ministre de la culture comme je l'ai dit ça fait rire il n'est pas dans les Tulonges lui aussi il est dans sa guerre la guerre de la construction de la cohésion nationale et donc je voudrais finir ici par saluer encore Mopti et dire à Tomboktu le prochain défi c'est vous je voudrais profiter de l'occasion pour les saluer saluer les populations de Rarouz de Gao parce qu'imaginez-vous le jour où on a fait exploser le camp de Gao où certains pensaient à la panique c'est dans une mosquée que l'imam arrangait les foules pour dire aux terroristes que 2023 n'est pas 2013 qu'ils les attendent des pieds fermes ne sachez même pas ce qui va se passer dans le camp mais nous on savait ce qui se passait mais le fait qu'on n'a pas pu déstabiliser la population pour la retourner contre le gouvernement ça c'est aussi votre guerre notre peuple doit être félicité ici et tout le monde je vous propose là-dessus qu'on passe au dernier chapitre de l'émission le chapitre des réformes avec l'adoption par exemple de la nouvelle constitution c'était une réforme majeure dans un vaste chantier et vous vous êtes personnellement investi pour que cela soit donc on va regarder quelques séquences d'images et déclarations et nous allons revenir sur ce plateau pour poursuivre le débat pour la réussite des réformes institutionnelles et politiques dont la plus importante reste le référendum constitutionnel il est là au CICB le 15 mai 2023 pour le lancement de la vulgarisation du contenu du projet de la nouvelle constitution il est encore présent le 31 mai 2023 pour présider la clôture de la vulgarisation c'est un immense bonheur pour moi mesdames et messieurs de constater que les actions programmées ont été des moments d'affirmation voire de réaffirmation de la volonté de réfondation exprimée par le peuple malien lors des assises nationales de la réfondation les ANR cet exercice d'échange avec les forces sociales et politiques de notre pays instruit par le chef de l'état président de la transition le colonel Asimigoïta a été magistral grâce à l'engagement et la détermination de tous et de chacun pour soutenir le projet de refondation le premier ministre a battu un travail titanesque en amont pour arriver au vote du projet de constitution pendant toutes ses missions il n'y aura aucune occasion pour expliquer le bien fondé du projet de constitution le premier ministre a rencontré plusieurs mouvements associations corporations et lits personnalités influentes pour expliquer la nécessité de voter la nouvelle constitution soumise par le président de la transition chef de l'état pendant la campagne référendaire docteur Shogel Kokala Maïga a profité de la tribune du troisième anniversaire du M5 RFP au CICB le 5 juin 2023 pour galvaniser tous les Maliens en faveur du projet de la nouvelle constitution lors de la journée nationale des communes il a saisi l'occasion pour expliquer à tous les Maliens présents la nécessité et l'importance du projet pour la suite de la refondation du Mali le premier ministre tienne assez courageux ne reculant devant aucune contrainte physique pour accomplir sa mission assignée par le président de la transition tienne le mercredi 7 juin 2023 il était aux côtés du président de la transition pour la pose de la première pierre du centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali dans l'après-midi il reçoit à la primature successivement les influenceurs une délégation de religieux engagés pour le projet de constitution la délégation du salon des médias comprenant les journalistes africains en route pour ça pour représenter le président de la transition à la fête du Sankemo l'infatigable premier ministre fait escale au palais de la culture Amadou Ampateba pour présider l'ouverture du salon des médias c'est tard dans la nuit du mercredi 7 juin que le premier ministre arrive à Ségou pour continuer le lendemain jeudi 8 juin à 6h30 sur la ville de Saint où il présidera la cérémonie du Sankemo jusqu'à 13h je veux me retirer tout de suite parce qu'à Bamako à 16h nous allons lancer la campagne du vie avec tous les membres du gouvernement donc allez droit au-caïen quand le président est référendum NATO le 18 juin 2023 sans qu'au-caïra qu'on l'a fait qu'on m'a flatté m'a dit m'a dit le gouverneur il faut faire le plébiscite donc gagner gagner de l'entrée plébiscite au coréen faire un bas de l'entrée quand il faut 52% 53% mais il faut plébiscite plébiscite au coréen avec 100% sans repos le 8 juin 2023 il reprend la route de Bamako pour prendre part au rassemblement du 8 au stade du 26 mars vers 16h45 ce sacrifice pour le Mali il fallait le faire quand on s'appelle Shoguel Kokala Maïdi rassemblement du 16 juin 2023 stade du 26 mars après le rassemblement du 8 juin le premier ministre a rappelé tous les maliens acquis au changement notamment le M5 RFP et les forces du changement pour la refondation à se mobiliser massivement le 18 juin jour du vote il accomplit son devoir citoyen à l'institut Sacré-Coeur monsieur le premier ministre pour la nouvelle constitution vous avez demandé un plébiscite vous l'avez certainement eu la constitution est adoptée elle est même promulguée est-ce que vous considérez cela comme un défi relevé et qu'en est-il de son application pleine et entière cette nouvelle constitution le défi est plus que relevé quand le président a accepté que nous tenions les assises le défi c'est de rester conforme à sa vision c'est-à-dire des assises dans lesquelles tous les maliens se reconnaissent qui prennent en compte les préoccupations de tous les maliens et jamais dans l'histoire du mali on a organisé de base en haut un regroupement aussi représentatif je voudrais ici rendre un hommage mérité à notre triomvira les trois ministres le ministre d'état le ministre de la refondation et madame le ministre chargé des réformes avec les institutions au ministre de la refondation de façon particulière je voudrais le remercier en plus de ses camarades vous savez c'est la première fois on avait des perdièmes de 2 milliards 400 je crois à payer lui et un cadre que j'avais proposé pour être à côté de lui ils ont eu le courage de s'arrêter et dire aux maliens que le pays n'a pas d'argent on ne peut donc pas payer des perdièmes donc l'état a économisé 2 milliards 400 grâce à leur courage au début les gens m'ont dit ah non on va décourager les gens je dis ça c'est les pouvoirs qui cherchent à plaire aux gens nous on cherche à faire ce qu'il faut faire les maliens les maliens ont besoin juste de comprendre ce que les maliens n'aiment pas c'est de les prendre pour des niveaux les tromper parce qu'ils vont savoir et à partir du moment la confiance est partie la confiance comme je dis c'est comme un verbe quand ça se casse une fois on ne peut plus la reconstituer sauf si vous passez des nouvelles donc parmi les revendications qui ont été portées en son temps par les manifestations du Mali à l'intérêt du Mali et qui ont été décidées d'être implémentées par le gouvernement de transition sous la haute direction du président de la transition il y a les réformes je rappelle que tous ces mouvements sont partis de la contestation des élections et donc il fallait faire en sorte que plus jamais le peuple n'arrive à contester les élections en disant simplement parce que le pouvoir les a volés il y aura toujours des contestations mais que les contestations n'aboutissent pas à la déstabilisation du régime nous avons aussi en mémoire que la même CDAO dont vous avez parlé avait fait un rapport en 2018 après les élections pour dire de ne plus organiser au Mali quelque élection que ce soit sans avoir fait des réformes politiques et institutionnelles ça n'a pas été fait donc aux sorties des élections naturellement tout le monde s'y est mis et l'une des grandes réformes en plus de l'institution de l'organe unique indépendant des élections c'est la révision constitutionnelle qui est une prérogative du chef de l'état et donc nous nous sommes mis en rang serré autour de sa personne chaque ministre a joué sa partition on a montré le premier ministre parce que c'est lui qui parle maintenant mais en réalité les ministres ont pris le pays d'assaut tous les ministres ont été dans toutes les régions le ministre de la défense a mené une véritable opération de guerre tous les jours c'est des avions qui transportaient des ministres dans des régions souvent dans deux régions et nous avons réussi de façon magistrale cette demande du président c'est un conseil des ministres que le président nous a dit clairement monsieur le premier ministre la réussite du référendum c'est votre affaire et les membres du gouvernement l'ont pris avec les deux mains nous l'avons réussi et la naissance de la quatrième république c'est le 22 juillet 2023 depuis cette date en réalité si vous remarquez dans le fonctionnement du gouvernement nous moi je le sais on a commencé à appliquer cette constitution ensuite dans tous les textes résultants de cette constitution le président a mis une équipe spéciale avec certains ministres qui ont presque fini aussi leur travail parce que nous voulons aller au pas de charge faire en sorte que comme je l'ai dit à la fin de cette transition on peut ne pas être d'accord avec l'équipe mais on va se dire l'équipe là ils ont fait ce qu'ils peuvent le reste ce qui viendra on va prendre la suite de cette manière on va rendre irréversible le procès de démocratisation et n'oubliez pas quelque chose qu'on a inscrit à l'article 34 je vous en ai parlé mais l'article 35 dit clairement que désormais aucun homme public ne peut se servir des pouvoirs qu'il détient pour détourner les fonds publics à son profit ou à sa famille donc dans ces conditions et beaucoup d'autres que je ne vais pas vous citer nous avons été obligés d'implémenter en toute vitesse cette nouvelle constitution elle est en marche aujourd'hui autant que faire ce que ce qui n'est pas fait on est en train d'élaborer les textes donc vous avez parlé de fin de transition si là on va embrayer là dessus nous sommes en 4ème république une nouvelle constitution la refondation est en marche monsieur le premier ministre les Maliens se posent une question maintenant à cas le nouveau chronogramme des élections et nous sommes à quel stade par rapport au processus électoral vous savez concernant les élections je vais vous surprendre en vous donnant la même réponse que j'ai donnée concernant l'énergie moi j'étais récemment à l'hôpital mais imaginez-vous que tous les jours je regardais tout ce qui se passe au Mali j'ai vu le président de la transition recevoir tout le gouvernement avec en tête le ministre d'état et les vaillants ingénieurs maliens auxquels j'aurai un hommage mérité qui ont restitué aux maliens comme nos militaires notre dignité et notre respectabilité en faisant les malicouras biométrie maintenant qu'on a l'essentiel des cartes en main les questions des élections c'est une question subsidiaire le plus important c'est l'équidale ensuite sécuriser nos populations aujourd'hui vous avez vu les groupes terroristes en débandade se sont éparpillées dans la sous-région mais nous, nous savons qu'on les transporte c'est pour cela d'ailleurs que nous avons introduit depuis 2022 une résolution une demande de résolution aux Nations Unies on est allé avec nos prévents nous, nous ne parlons pas comme ça pour démontrer au monde entier qu'il y a des pays chargés du maintien de la sécurité internationale qui sont à la base du terrorisme ils sont en train d'attaquer les cibles molles mais nous ne font rien à attendre je suis sûr que dans quelques années ça va être un lointain souvenir maintenant c'est à quoi nous devons nous convaincre pour les prochaines années c'est de continuer à faire confiance en nous-mêmes je pense que la confiance nous a été retournée il ne faut plus jamais que nous perdions confiance M. le Premier ministre c'est-à-dire que le chronogramme attendra la sécurisation ? non, non, ça n'a pas attendre je vous dis que l'essentiel du chronogramme c'était quoi ? le pays aujourd'hui d'une manière d'une façon il s'écrisait on peut faire des élections à Kidal aujourd'hui ce n'était pas aux assises on nous a empêché même de réunir les gens nous pouvons faire les élections partout mais nous avions voulu avoir l'autonomie de toutes nos décisions le reste je pense que dans des discussions techniques avec le président et d'autres acteurs majeurs de la transition parce que la transition je vous dis ça ne se résume pas seulement à ce que nous voyons mais il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées parce qu'il ne sert à rien j'ai dit aux uns aux autres comme beaucoup le demandaient depuis 2021 de se précipiter de faire des élections pour qu'il y ait un coup de ça dans les six mois moi je suis convaincu que le président va prendre la bonne décision dans les temps à venir il faut reconnaître qu'il y a un assèchement politique dans notre pays de la chose politique et en plus si on serait dans des perspectives d'élection pourrait-on faire les élections sans les politiques on ne peut pas faire les élections sans les hommes politiques vous savez il y a ce qu'on appelle l'usure du pouvoir pourquoi je vous dis de faire confiance à l'intelligence du président il y a ce qu'on appelle l'usure du pouvoir nous nous le connaissons très bien Amadou Ampateba a dit que le pouvoir c'est comme l'alcool le premier verre tout le monde sautit vous êtes comme des cabris très contents le deuxième verre vous êtes tellement encouragé bravo là vous êtes comme un lion tout le monde a peur de vous le troisième verre vous cassez tout ce que vous avez fait vous devenez comme un cochon ça c'est Amadou Ampateba qui a dit ça je l'ai dit ça aux amis du N5 je suis à la tête du gouvernement je parle avec le président nous avons une claire idée du fait que l'usure du pouvoir il ne faut pas l'attendre un moment va venir les mêmes qui vous applaudissent Ambe Sao Nofe Nisaya nana il te m'a chié donc il faut travailler dans l'intérêt du peuple moi je suis convaincu que les supputations qui consistent à dire oui ils reportent parce qu'ils ne veulent pas faire les élections mais on nous a dit la même chose en 2021 parce qu'il y a des contentieux historiques avec eux qu'on traîne les pieds pour les élections vous savez ça c'est ceux qui n'ont pas le sens de l'histoire moi je regarde l'histoire sur 50, 100, 200, 300 ans nous avons une claire conscience de nos limites mais nous avons une claire conscience de notre mission historique il faut l'accomplir ou la trahir nous avons décidé de l'accomplir nous voulons qu'une fois des institutions installées au Mali que personne ne pense à un coup de ça dans les 6 mois dans le but de déstabiliser notre pays parce que les adversaires du Mali ont un objectif c'est de multiplier l'installation des pouvoirs faibles qui vont chercher la légitimité ailleurs vous avez vu quand un président est élu ici c'est pendant que la cour constitutionnelle n'a pas déterminé ce qu'elle dit c'est de l'extérieur qu'on envoie pour dire au président on le remercie pour sa brillante élection les journalistes sont obligés de faire passer parce que si jamais ça ne passe pas le directeur de l'endement va dire qu'il est contre le régime et les journalistes qui lient aussi s'ils ne lient pas avec beaucoup d'emphase ils vont dire non non j'ai regardé ces yeux là lui là il a lu ça il n'était pas content et puis il va avoir des problèmes mais après lui les autres chefs vont pleuvoir élection brillante comme s'il y a eu une élection qui n'a pas été brillante en réalité tout ça c'est fait pour nous intimider et nous ne voulons plus de ça voilà les élections vont se faire je crois le président va nous donner la date qu'on va convenir avec lui parce qu'il ne décide pas seul mais c'est lui le chef de l'équipe on ne va rien faire sans convenir avec lui on va donc conclure si vous le permettez un mot de conclusion en peut-être une minute qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Maliens avant de quitter ce plateau ? d'abord je voulais dire aux Maliens d'avoir confiance en eux-mêmes de prendre leur dessin en main d'avoir foi en l'avenir du Mali et de l'AES mais surtout de continuer à soutenir de façon de façon obstinée et sur la durée les forces armées et de sécurité du Mali je les appelle les monebo deoun il faut qu'on me trouve le mot là en soirée et puis même en dogon pour qu'on puisse leur dire moi je sais qu'ils écoutent je ne le dis pas pour faire plaisir parce que la réalité sans elle nous n'avions plus d'espoir et enfin vous dire à tout le monde que cette colonne vertebrale de la nation il faut qu'on la préserve comme la prunette de nos yeux l'armée et l'école aucun pouvoir politique ne doit plus jouer à les affaiblir parce que c'est aller à la disparition de notre état et nous ne voulons plus de cela pour le reste si nous voulons nous faisons ça je vous assure que dans quelques années le vieux de Nioro me l'a dit des gens vont chercher les visas pour venir au Mali pour vivre que notre équipe reste soudée parce que vous savez dans l'histoire politique je termine par ça pour désagréger un système politique c'est pas compliqué le sommet on fait une fissure si on ne trouve pas on désolidarise la base parce que dans la société vous avez trois composantes vous avez la base la grande majorité de la population 95-98% vous avez l'élite dirigeante peut-être 1% l'élite opposée à celle-là c'est tout qui en a démocratie ça fait 1% ils se battent chacun pour le contrôle des 98% nous nous devons travailler en sorte et faire en sorte que à tout moment le centre de gravité du pouvoir de la transition soit du côté du peuple le jour où il n'en sera pas ainsi nous nous tirerons les conclusions mais avant ça je crois que on saura qu'il faut aller tout droit il ne faut pas clignoter à droite et virer à gauche comme certains l'ont fait nous on n'est pas dans ça c'est pour cela qu'on est une équipe nous avons une idée claire de notre mission historique qui doit être exécutée avant de passer la main au pouvoir d'après on va dire merci beaucoup vivement ce jour où les gens chercheront des visas pour venir au Mali il est presque arrivé merci beaucoup merci monsieur le premier ministre d'avoir répondu à nos questions merci Syrah merci merci Ousmane Mohamed nous disons donc également merci à l'ensemble des invités ici présents particulièrement aux membres du gouvernement merci à l'équipe de coordination aux équipes techniques sans oublier les médias partenaires et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette journée d'information c'était donc la journée d'information avec le premier ministre chef du gouvernement dans le cadre de la saison 2 de l'émission Malikoura Tassira merci à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis et bon site de programme sur le RTM merci à l'équipe de l'équipe